Générique ... Bonjour, je reçois aujourd'hui Éric Denessé qui est directeur du Centre français sur le renseignement autrement dit CF2R Bonjour Éric Denessé Vous avez eu l'idée d'écrire un livre sur les services secrets au Moyen-Âge Alors, les services secrets au Moyen-Âge personne ne imaginait, en tout cas pas moi qu'il y avait au Moyen-Âge des services secrets Est-ce que ça a un rapport avec les services secrets tels qu'on les connaît aujourd'hui ? De quoi s'agit-il exactement ? Oui, parce que la pratique du renseignement est très ancienne et les méthodes clandestines, les méthodes ouvertes, l'observation ont existé tous les temps mais effectivement, ces services-là ont été des services qui ont été créés et qui après ont disparu donc ce n'est pas comparable avec les services modernes qui maintenant font partie intégrante de l'État et vont durer pendant des siècles à venir Ce sont finalement les premiers balbutiements parfois très élaborés du monde du renseignement et principalement occidental Alors quels étaient les agents de renseignement, par exemple au début de votre livre là vous parlez des renseignements et opérations spéciales dans l'Antiquité Comment est-ce que ça se passait à cette époque-là ? Il faut tenir compte aussi du fait qu'il n'y avait pas de téléphone On voit en filigrane apparaître dès cette époque finalement tous les métiers du renseignement depuis la recherche de l'information alors à l'époque c'est la cavalerie légère on essaie de se renseigner avant de piller une église ou une place forte comme le faisaient les vikings qui étaient extrêmement forts On voit aussi la sécurité, la sécurité des places fortes comment détecter les espions On voit les opérations spéciales comment ouvrir une poterne pour faire en sorte que quelques combattants puissent rentrer et ouvrir la porte et puis on voit même s'il n'y a pas de technologie on voit les écritures secrètes et comment on fait passer des messages secrets pour transmettre de l'information donc on voit vraiment tout ça se mettre en place et puis on voit même dans un certain nombre de cas la manière dont les diplomates étrangers sont en permanence surveillés et comment dire observés pour savoir ce qu'ils font dans le pays donc finalement cette histoire du renseignement elle commence à se structurer au Moyen-Âge on a même des traces antérieures sur la période de l'Antiquité mais c'est vraiment la période où ça commence à prendre forme non seulement en France avec Louis XI qui a été un grand monarque très friand d'enseignement mais également dans l'Empire byzantin ce qui est assez peu connu mais également chez les Scandinaves et chez les Arabes au moment des croisades – Alors ce qui est très intéressant c'est de voir les exemples que vous donnez est-ce qu'on pourrait commencer par effectivement au Moyen-Âge ou l'Empire byzantin ? – Dans l'ordre, les premiers sont finalement les Vikings avec un trait particulier c'est que les Vikings étaient des pirates et des pilleurs mais ils avaient une caractéristique c'est qu'ils arrivaient ils étaient toujours en nombre plus faible que les gens qu'ils attaquaient donc avant de lancer un raid avant de mener une action il leur fallait du renseignement – Il fallait savoir est-ce qu'on peut rentrer en bateau dans l'estuaire de la Loire ou dans l'estuaire de la Seine ils arrivaient, généralement ils se cachaient ils envoyaient leurs espions et ils attaquaient généralement les églises ou les monastères tous ces endroits ils pouvaient vouveler des chandeliers de l'or ils attendaient qu'il y ait une fête pour que tous les paysans ou tous les moines aient ouvert les portes ou qu'on soit dans le village et systématiquement ils attaquaient au moment le plus faible et ils avaient d'excellents résultats d'ailleurs c'est très amusant lorsqu'ils arrivent en Normandie ils vont donner naissance à la culture du renseignement normand qui finalement va prendre en Normandie et sera transposée en Angleterre et cette culture du renseignement n'a pas pris corps en France c'est ça qui est très surprenant ce savoir-faire, cette tradition puis comme vous le disiez l'autre grand pôle du renseignement du Moyen-Âge jusqu'en 1453 c'est l'Empire byzantin où là il y a une tradition qui vient plus de l'Empire romain mais aussi de la tradition grecque du renseignement où il y a une véritable institutionnalisation pendant plusieurs centaines d'années il y a de vrais services de renseignement avec les postes où on ouvre le courrier où on transmet l'émissive ce sont les deux aspects du renseignement avec la surveillance des diplomates avec la corruption parce que la corruption quand on est une grande armée comme l'armée byzantine on achète les gens donc c'est de l'action de l'action clandestine où on fait en sorte que des adversaires fassent défection où on les paye pour qu'ils agissent à notre place et puis il y a bien sûr aussi tout ce qui est lié au contre-espionnage intérieur et puis à la cavalerie légère avant de monter des opérations essayer de se renseigner et on voit aussi se développer les marchands on voit se développer les prêtres qui font aussi du renseignement on a vraiment là un paysage déjà très complet des professions et des techniques des services de renseignement moderne Mais ça devait être quand même difficile d'être espion à cette époque parce que les étrangers étaient rares la circulation se faisait difficilement enfin à cheval et dès que quelqu'un par exemple un viking qui arrive quelque part en Normandie je pense qu'ils devaient quand même détener Alors il y a deux choses effectivement les vikings faisaient ce qu'on appelait de la reconnaissance c'est-à-dire qu'ils se dissimulaient ils observaient ils repartaient ils ne manipulaient pas d'agents les byzantins les normands un peu plus tard n'hésitaient pas à manipuler des agents c'est-à-dire qu'on organisait des mariages on payait quelqu'un pour aller sur un lieu donné où on se déguisait mais là encore on va retrouver ce qu'on appelle la recherche opérationnelle la recherche opérationnelle c'est qu'on fait du renseignement sans prendre contact on fait aujourd'hui on ferait de la photo mais c'est-à-dire qu'on va sur les lieux on les repère et puis on voit se développer petit au petit ce qu'on appelle aussi la recherche par agent où on recrute un homme une femme où on fait en sorte qu'une princesse épouse un monarque d'un pays étranger et puis du coup on a infiltré sa cour et avec ses dames de compagnie elle va ramener de la formation Alors donnez-nous parmi les exemples que vous citez dans votre livre donnez-nous ceux qui vous paraissent les plus significatifs Pour moi il y a un exemple qui est extraordinaire qui devrait d'ailleurs donner lieu à une fiction une histoire télévisée c'est 1066 et la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant Alors elle est extraordinaire comme méthode si vous voulez c'est que Guillaume le Conquérant prépare longtemps à l'avance Alors quel est son but ? Alors son but c'est de prendre la couronne d'Angleterre qui lui revient de manière indirecte sur un plan familial et il va préparer pendant plusieurs années son opération il sait qu'il doit traverser la Manche donc il lui faut des bateaux donc il commence à prévoir la construction de bateaux mais il sait que ça va laisser des traces et que vu qu'il est en rivalité avec le roi Harald Harald va envoyer des espions donc il crée un faux port il y a le vrai port d'où il va partir et puis à Saint-Valérianco il crée un faux port dont il sait très bien que ça va attirer l'attention des espions d'Harald en même temps il sait que là où il va débarquer il ne veut pas être confronté à l'armée anglaise donc il passe un accord avec le comte de Flandre qui lui va attaquer au nord de la rivière Humber pour obliger Harald à monter empêcher ce débarquement en même temps plusieurs années à l'avance il envoie des prêtres qui créent des monastères en Angleterre il fait en sorte qu'un certain nombre de femmes normandes se marient avec des notables anglais et par tout ce système là il a une masse de renseignements extraordinaires et puis le jour où il décide de déclencher l'opération et bien bien sûr Harald est occupé au nord de l'Angleterre il peut arriver sur les plages du sud de l'Angleterre avec ses bâtiments il a le temps de réunir son armée et de monter à l'affrontement et là aussi sa cavaler légère va lui permettre de détecter assez rapidement les mouvements du roi Harald et il le vaincra sans trop de difficultés à Hastings Il a traversé la Manche de nuit Alors oui la traversée de la Manche était un petit peu plus longue mais ils ont effectivement fait en sorte d'arriver au petit matin sur les plages anglaises alors vous le disiez tout à l'heure ce qui est très intéressant c'est que cette opération qui est souvent totalement ignorée c'est celle dont se sont inspirés les britanniques en 1944 pour l'opération Fortitude parce que quand on a regardé Comment pouvez-vous en être sûr ? Alors nous en sommes sûrs à 90% Jean Doeuf qui était un ancien patron du service de renseignement du SDEC qui a longtemps travaillé en Angleterre et fait des recherches sur cet aspect le disait mais c'est vrai qu'on est dans une symétrie quasiment parfaite et connaissant les britanniques il y a peu qui font plus attention à la culture du renseignement et l'histoire du renseignement il y a peu de doute qu'ils se soient inspirés de cette méthode mais en tout cas quand bien ce ne serait pas le cas on est dans une symétrie quasi parfaite comme quoi 1066-1944 en 9 siècles on n'a pas inventé grand chose Et les lieux correspondent à peu près Les lieux correspondent c'est ça qui est extraordinaire et puis pareil la diversion l'espionnage la construction de bateaux arriver au petit matin c'est évidemment extrêmement frappant Alors à l'époque de Guillaume le Conquérant comment était organisé l'espionnage ? Il y avait un chef des espions il y avait le SDEC ou le SDEC ? Non alors il y avait ce qu'on appelle la maison du roi ou la maison du prince autour de Guillaume le Conquérant effectivement la tradition qui leur vient des vikings dans ce duché de Normandie fait que naturellement y compris les élites du duché ont cette propension à faire du renseignement On va le voir dans les années suivantes que ce soit en Sicile que ce soit contre l'Empire byzantin et même jusque pendant les croisades ce sont ces chefs ces nobles de Normandie qui sont souvent les plus en pointe en matière de renseignement donc il a autour de lui une vraie organisation avec toute une série de grands féodaux qui sont des spécialistes de renseignement notamment un Montgomery dont descendra d'ailleurs le maréchal Montgomery qui était responsable des opérations en 1944 on voit autour de lui se structurer ça mais lui-même n'hésite pas à interroger des prisonniers n'hésite pas à faire des reconnaissances donc c'est vraiment une passion culturelle pour ce renseignement parce qu'ils ont compris que sans surprise et surtout à l'époque on ne peut pas gagner de bataille et malheureusement c'est encore une fois quelque chose qui a été assez peu pris en considération en France et la grande question qu'on se pose entre autres dans ce livre c'est pourquoi cette greffe a fonctionné en Grande-Bretagne après l'invasion de 1066 et n'a pas marché en France alors que depuis 942 nous avons les Normands et les Vikings sur notre territoire Alors je vous pose la question pourquoi est-ce que ça n'a pas marché ? Vous êtes un spécialiste de renseignement D'abord pour deux raisons je pense que la culture britannique même si elle n'était pas au niveau des Normands était déjà préexistante et surtout les Anglais sont des insulaires donc avec des traditions maritimes or un navigateur est obligé en permanence il a besoin d'informations il prend la mer c'est de l'information de type météorologique il a besoin d'informations technologiques sur la construction des bâtiments et vu que ce sont aussi des commerçants ils débarquent sur des terres inconnues où il leur faut parler des angles étrangères connaître les informations Nous avons en France une culture paysanne Chez nous c'est on cultive le champ on met souvent un mur autour du champ pour que le voisin ne voit pas ce que l'on y fait et donc nous sommes naturellement par tradition beaucoup moins orientés sur le monde extérieur et alors il y a les traditions les théories physiocrates chez nous mais c'est vrai que à la différence du navigateur et du marchand qui est ouvert sur le monde le paysan ne l'est pas et finalement en plus le paysan n'a pas besoin de faire renseignement parce qu'il ne maîtrise pas la météo il accepte les aléas et finalement il y a une forme de passivité et de méfiance oui de méfiance alors en France nous avons rapidement été bons en renseignement de sécurité voilà pour lutter pour contrôler les rois de France dès le Moyen-Âge pour contrôler le territoire pour asseoir le domaine royal pour assurer la sécurité des villes ce qu'on appellerait aujourd'hui les renseignements généraux ou le contre-espionnage alors que les Britanniques inversement étaient bien meilleurs que nous en renseignement offensif sur qu'est-ce qui se passe dans les pays étrangers qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces nouvelles terres comment se comporter on voit finalement la différence de culture qu'on observe aujourd'hui apparaître dès la fin du IXe siècle dès le Xe siècle et à propos de Guillaume Le Conquérant comment concrètement les renseignements étaient-ils transmis ? alors il y avait toute une série de méthodes de renseignements bien sûr les cavaliers qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les estafettes faisaient beaucoup de choses mais les moines beaucoup de moines quand ils revenaient à certains monastères qui appartenaient à des monastères anglais mais qui revenaient régulièrement au siège de l'ordre en Normandie ramener de l'information on le disait tout à l'heure les princesses normandes qui l'avaient fait épouser des notables britanniques envoyaient régulièrement leurs femmes de compagnie ramener de l'information et puis il y avait aussi les marchands les marchands qui vu que les liens étaient quand même assez développés à cette époque entre les deux côtés de la Manche et bien tous ceux qui régulièrement faisaient la traversée pour des raisons commerciales lui ramenaient de l'information Est-ce que vous avez aussi des exemples d'échecs des services de renseignement à cette époque ? Alors il y en a mais c'est vrai qu'on a plutôt mis en lumière ce qui marchait bien dans ce livre on a vu un certain nombre d'échecs effectivement quand les Normands ont commencé à s'affronter avec les Byzantins puisque là on avait finalement un match entre deux cultures du renseignement assez développé et c'était souvent tromperie contre tromperie c'est-à-dire qu'on est déjà dans les opérations psychologiques on voit à cette époque-là des fausses missives qui circulent donc qui vont induire l'adversaire en erreur on voit véritablement des individus qui sont intoxiqués parce qu'on a repéré que tel prêtre ou tel commerçant travaille pour le renseignement adverse et donc on vient au sens propre lui donner de l'information pour que les opérations échouent et puis il y a eu un peu la même chose pendant les croisades puisqu'on découvre à partir du XIe siècle aussi une tradition du renseignement et de la tromperie chez les musulmans qui étaient en terre sain en Syrie à l'époque essentiellement un petit peu moins en Égypte et là on commence à voir aussi des vraies guerres on ne peut pas parler de service mais des guerres de professionnels qui sont assez développées Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait aussi des exemples de réussite dans votre livre c'est vrai quel est celui dont vous aimeriez bien nous parler ? Alors il y en a plusieurs ce qui me semble le moins intéressant c'est de voir comment les normands enfin d'expliquer comment les normands ont réussi à étendre leur domaine en Méditerranée parce qu'ils étaient peu nombreux ce duché de Normandie a finalement réussi à installer toute une série de bases depuis le sud de la Sicile de la Sardaigne où ils ont créé leur propre royaume d'ailleurs s'il y a les vêpres siciliennes quelques temps après c'est bien que c'est une révolve entre l'occupation normande ça c'est un premier exemple effectivement ils sont assez peu nombreux ils arrivent à rayonner il y a les services de renseignement commerciaux de Venise c'est sûr la fin du Moyen-Âge mais qui sont eux aussi extrêmement puissants comment une cité marchande assez rapidement commence à mettre en place à la fois ses propres services de sécurité et de renseignement et puis la manière aussi dont certains services arabes du temps de Saladin ont réussi à infiltrer les milieux croisés l'une des questions qu'on évoque de manière marginale dans ce livre parce qu'on n'a pas assez d'informations c'est est-ce que les Templiers étaient aussi un organisme faisant du renseignement de manière assez efficace il semblerait que les Templiers ont fait beaucoup de recueils d'informations mais n'ont pas organisé au sens propre des services de renseignement comparables à ceux des Normands des Byzantins et voilà et pour terminer pour ce qui est pour moi un des meilleurs exemples parce que c'est un c'est celui de Lyon c'est un monarque qui a une image extrêmement négative dans l'historiographie nationale on le présente mettant des gens en cage alors que d'abord il a fait extrêmement beaucoup d'erreurs dans ces jeunes années mais il a considérablement consolidé le domaine royal il était quand même opposé à Charles Quint et c'était on l'appelait l'universel araignée parce qu'il avait autour de lui entre notamment Philippe de Comines et Tristan Lhermitte et Olivier Ledin qui étaient ses principaux affidés d'abord Philippe de Comines est un défecteur c'est quelqu'un qu'il est allé chercher chez Charles Quint qu'il a retourné et qu'il l'a conseillé pendant des années et il a assez peu livré combat il faisait de la corruption du renseignement et finalement à la fin du règne de Louis XI la France s'est considérablement agrandie et il souffre de cette image négative dans l'historographie nationale et si on le compare à François Ier qui est un roi qui a à peu près tout raté depuis Pavie jusqu'à Parmarignan on a ce déséquilibre d'un monarque qui a été finalement extrêmement efficace dans la construction du royaume de France qui a cette très mauvaise image Alors donnez-nous concrètement un exemple d'opération secrète des Normands dans l'Orient alors il y en a il y en a plusieurs ce qui m'a intéressé aussi chez Normand c'est la pratique des opérations spéciales ce qu'il faut expliquer c'est que quand on a commencé ce livre Jean-Deuve était aussi officier d'enseignement on est tombé sur des historiens qui nous disaient vous ne trouverez pas de preuves mais quand on a fait du renseignement on sait trouver les indices par exemple quand on voit une armée qui met le siège sur une ville ça dure 6 mois et au bout de 6 mois rien ne se passe et puis un beau jour une poterne s'ouvre et les choses rentrent et un historien va vous dire il n'y a pas de traces Jean-Deuve et moi en tant qu'ancien officier d'enseignement on se dit une poterne comme ça ne peut pas s'ouvrir s'il n'y a pas quelqu'un qui à l'intérieur a été payé et a trahi et de la même manière sur un certain nombre de batailles rangées on voit d'un seul coup je dirais une partie de l'armée qui peuvent être des auxiliaires grecs travaillant pour je dirais au moment des croisades qui font des fections au dernier moment et ça ce sont autant de pistes sur lesquelles nous sommes dit pour qu'il y ait un événement de cette nature c'est qu'il y a eu un travail en amont de renseignements de corruption et voilà alors on le dit et c'est vrai que notamment sur les assauts de place forte qui étaient des opérations longues et coûteuses il y avait énormément de renseignements toutes les armées étaient en permanence suivies d'un certain nombre de lavandières de femmes d'hommes qui s'occupaient de chaudronniers de l'intendance qui étaient truffés alors c'était plus des informateurs que des espions mais on voit vraiment petit à petit tout au long du Moyen Âge ces choses-là se structurer avec des individus chargés de coordonner tout cela et avec finalement des résultats et une organisation beaucoup plus développée qu'on ne l'imagine et alors comment est-ce que le renseignement là vous parlez dans votre livre qui paraît maintenant enfin qui paraît une deuxième fois parce qu'il avait déjà paru il y a quelques années il était sorti il est réédité il est donc réédité aujourd'hui les services secrets au Moyen Âge donc remplis d'un tas de choses dont on n'avait jamais entendu parler sur l'existence et le fonctionnement des services de renseignement depuis l'antiquité et comment est-ce que les choses ont évolué pour le renseignement par exemple en France depuis ces époques dont vous parlez jusqu'à aujourd'hui est-ce que on sait mieux travailler la France est plus forte dans le domaine du renseignement ? alors on a une histoire à éclipse c'est-à-dire qu'effectivement à partir de Louis XI on voit se structurer un renseignement français puis ses successeurs vont complètement l'abandonner on le voit remonter un petit peu sous Louis XIII sous Louis XIV avec bien sûr Richelieu le père Joseph ça retombe sous Louis XIV sous Louis XV énormément avec bien sûr le secret du roi dont Gilles Perrault a fait une saga littéraire très intéressante Louis XVI avait une certaine culture du renseignement puisqu'il a fait de l'action clandestine en soutenant les insurgents américains contre les anglais sous la révolution il y a une certaine tradition du renseignement et sous l'empire à partir de la restauration jusqu'à la guerre de 70 c'est un vide sidéral ce qui explique notre défaite en 70 on se restructure à partir de 14-18 et puis après bien sûr à partir de 39-40 les services deviennent une réalité et c'est une différence notamment par rapport à nos adversaires voire nos ennemis et amis britanniques c'est que depuis le Moyen-Âge et bien sûr à partir de Cromwell principalement et bien on voit un renseignement britannique qui lui a une véritable permanence avec une continuité avec une continuité même s'il a bien sûr été beaucoup moins développé dans le passé qu'aujourd'hui ce que nous n'avons pas en France et pourquoi pourquoi la France n'a pas d'appétence pour le renseignement ? écoutez on le disait tout à l'heure je pense que l'opposition culture maritime et culture terrestre a joué et puis et au niveau politique aussi peut-être je pense qu'il y a toute une stratification c'est le catholicisme et le protestantisme mais ce n'est pas que ça parce que le catholicisme de Venise leur a permis de faire du renseignement mais c'est le catholicisme opposé au protestantisme c'est la culture navale opposée à la culture à la culture paysanne et puis c'est aussi l'état d'esprit nous sommes des cartésiens rationnels et on a plutôt tendance à vouloir avoir des réponses précises alors que le renseignement n'apporte pas toujours des réponses précises et puis c'est vrai que nous n'avons jamais eu dans notre histoire à quelques rares exceptions jusqu'à aujourd'hui des dirigeants qui se passionnent pour le renseignement le renseignement est pour nous quelque chose de sale d'inavouable dès qu'on fait ce métier nous ne sommes pas des femmes et des hommes fréquentables et si on prend l'époque actuelle nous n'avons eu en tout cas sous la cinquième république que deux hommes d'état qui se passionnaient pour le renseignement c'était Raymond Barr premier ministre et Michel Rocard mais le général de Gaulle n'avait pas une grande appétence pour le renseignement et tous les présidents de la cinquième république s'en défient profondément vous avez parlé des catholiques et des protestants le Saint-Siège est une centrale de renseignement très importante alors c'est une idée reçue oui vous avez raison c'est une centrale de renseignement ce n'est pas une centrale d'espionnage le Saint-Siège a un réseau d'informateurs exceptionnels mais le Saint-Siège ne mène pas d'opérations clandestines et un certain nombre d'auteurs qui parlent des services secrets du Vatican se fourvoient mais effectivement moi j'ai eu la chance de beaucoup travailler en Asie quand je m'occupais de renseignement les missions étrangères de Paris étaient des pourvoyeurs d'informations ne serait-ce que par leurs publications leurs lettres effectivement toute l'information qui remonte au Vatican par les ordres religieux par les prêtres fait que c'est un flux d'informations énormes mais à la différence de services de renseignement il n'y a pas de plan de recherche à la base le Vatican n'oriente pas ces différents ordres dans le monde pour qu'on lui ramène de l'information sur un point donné et surtout il ne mène pas d'opérations clandestines donc ce sont des réseaux d'informateurs c'est une espèce d'AFP énorme si vous voulez mais ça ne peut pas être comparé à un service renseignement et que pensez-vous des services de renseignement en russe est-ce qu'ils sont aussi performants qu'on le dit oui il y a trois pays qui aujourd'hui sur lesquels on a suffisamment d'informations pour dire qu'ils sont parmi les meilleurs au monde ce sont bien sûr les russes les israéliens et les britanniques les chinois doivent l'être mais on les connaît moins les français sont un petit peu derrière notre patriotisme en souffrira un peu mais nous sommes bons mais nous ne sommes pas exactement au niveau de ces peuples qui ont ça dans le sang et dont les élites surtout ont toujours considéré que le renseignement était important donc qui ont accordé des moyens les américains font des débauches d'énergie mais ne sont pas ils ont des budgets extraordinaires mais ne sont pas si efficaces que ça non il y a un vrai savoir-faire en Russie alors qu'il lui aussi remonte au moyen-âge on ne l'évoque pas dans ce livre parce qu'on n'aborde pas l'histoire de l'Europe de l'Est mais il y a aussi une vraie tradition chez eux et malheureusement on le voit aujourd'hui dans le cadre de la crise ukrainienne avec un chef d'état qui est un expert du renseignement et il faut le reconnaître qui se joue de ses adversaires avec un talent consommé Quelles étaient ses fonctions dans le renseignement ? Est-ce qu'on le sait exactement ? Oui Vladimir Poutine a été officier du KGB il a d'abord travaillé comme tous les officiers du KGB qui commencent leur carrière en renseignement intérieur et puis il a été nommé assez rapidement en Allemagne de l'Est où il était beaucoup plus chargé des relations avec ses homologues de l'Achtasie que de renseignement offensif ça n'a pas été un officier d'enseignement extraordinaire mais il a eu assez tôt finalement cette tournure d'esprit et c'est vrai quand on voit la crise internationale actuelle qu'est-ce qu'on observe ? On observe d'un côté un homme qui est au pouvoir depuis 2000 qui a été officier d'enseignement qui en plus a été patron du FSB il ne faut pas l'oublier il a quand même dirigé ces services-là qui a une vraie mentalité de stratège et puis nous occidentaux nous avons en face de lui des premiers ministres ou des présidents qui changent tous les 4 ans avec un président américain il faut le dire qui est à moitié grabataire qui se casse la figure dès qu'il monte un escalier ce qui évite de montrer les journaux et puis un président français qui n'a pas d'expérience des affaires internationales un britannique qui n'est pas là depuis très longtemps donc c'est très très difficile d'avoir un rapport de force équilibrée et là Poutine a quand même un avantage stratégique majeur sur ses adversaires Eric Donessé je vous remercie d'avoir accepté mon invitation à parler de votre dernier ouvrage les services secrets au Moyen-Âge et finalement les choses ne changent pas tellement pas tellement merci à vous merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt Sous-titrage ST' 501